Lyon-Ajaccio, victoire 2-0 de l'Olympique Lyonnais, les amis je tourne juste après le match, désolé de la luminosité qui est pas folle encore une fois, je m'en excuse, on est là pour parler du match les amis, victoire du coup de but à zéro de l'Olympique Lyonnais, un match plutôt moyen quand même de l'Olympique Lyonnais, faut le dire, tactiquement je trouve que c'est assez pauvre pour le coup, il y a pas grand chose qui se dégage du jeu de Laurent Blanc, je suis pas hyper convaincu par ce que je vois sur le terrain, alors oui les 3 points sont là donc c'est une bonne chose, mais tactiquement voilà il manque un petit truc quand même, la première mi-temps est pas, la première mi-temps en fait c'est les premières minutes, juste avant le but on est vraiment pas très bien, on se fait dominer pendant les 15-20 premières minutes il me semble, on se fait vraiment dominer, Ajaccio nous pousse à être à reculer en fait, et c'est le problème c'est que Lyon n'est pas agressif, Lyon manque d'agressivité, Lyon manque d'engagement dans les duels, Lyon manque d'intensité dans le pressing, Lyon manque d'intensité après chaque perte de balle, Lyon est vraiment pas dedans pour le coup, et Ajaccio te met en grande difficulté, dans le jeu défensif c'est pareil, dans le jeu défensif c'est vraiment pas, c'est pas fou en fait, tout simplement c'est vraiment pas fou, t'es mis beaucoup de fois en danger pour pas grand chose en fait, et contre une équipe qui est 19ème au classement, qui enchaînait 3 défaites consécutives, bah c'est un peu, voilà c'est un peu pauvre Lyon, y'a un manque d'engagement et de détermination qui se voit en fait, et t'as l'impression que les joueurs n'ont pas envie, après s'il y a un point positif c'est les phases offensives qui sont plutôt bien amenées, avec quelques combinaisons à droite à gauche, et avec l'arrivée du premier but de Johan Le Penant en Ligue 1, les amis très jeunes joueurs qui a fait un très bon match, qui met son premier but, et qui libère un peu l'OL de cette mauvaise phase, de cette mauvaise début de match, donc ça fait du bien, ça fait du bien avec un super travail de Barcola à côté, Barcola également, je vais mentionner plus tard, qui a fait un super match, notamment ses retours défensifs qui sont super bien fait, avec une excellente remise de Cacré pour Barcola, qui va la mettre à Johan Le Penant au centre, très bien fait, les deux buts se ressemblent beaucoup quand même, mais voilà, après le but, on est beaucoup mieux sur tous les points, en termes d'agressivité, tout ce que j'ai mentionné, ce qui n'allait pas avant, bah c'était mieux, c'était beaucoup mieux, et les phases offensives étaient bien mieux gérées, et puis arrive la deuxième mi-temps, Alors la deuxième mi-temps, les gars, c'est littéralement un copier-coller de la première mi-temps, c'est fou, les premières minutes qui sont vraiment pas bonnes du tout, un manque d'engagement et d'agressivité comme sur les débuts de la première, défensivement, vraiment pas bon, vraiment pas bon du tout, défensivement, ça fait peur quand tu vois les jeux de Marseille, les jeux de Lens, où ça contre-attaque très vite, il y a beaucoup d'intensité, j'ai vraiment peur que notre défense prenne l'eau, après d'ici là, bah on a front-lance dans pas longtemps d'ailleurs, Marseille y a le temps, mais c'est vrai que contre les gros de Ligue 1, ça fait peur, je mentionne les deux là, parce que pour moi c'est les équipes qui m'impressionnent le plus, mais même une équipe comme Rennes, franchement ça fait assez peur, ça fait assez peur la défense de Lyon, donc j'espère que tactiquement on va y avoir un changement défensivement, dans le pressing, je sais pas physiquement, dans la détermination peut-être, je sais pas, mais ça manque d'un truc, clairement ça manque d'un truc défensivement, on est trop passif en défense. Donc Ajaccio nous domine, Ajaccio se procure des occasions, à Ajaccio nous met mal, et arrive ce but de Alexandre Lacazette, les amis, qui délivre l'OL, voilà, qui délivre l'OL avec un super centre de Tagliafico, après le but, les deux équipes sont un peu endormies, tu sens que Ajaccio a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'occasions qui n'a pas été au fond, voilà, et un peu de chance de l'OL à ce côté là, c'est vrai qu'à la finition, Ajaccio est la pire équipe de Ligue 1, et ça s'est ressenti sur ce match, clairement, parce qu'Ajaccio peut mettre un but à Lyon, c'est pas scandaleux s'il y a un match nul à la mi-temps, et puis voilà, tu sens que le deuxième but là, dans cette deuxième période, où ils étaient aussi un peu mieux, où ils avaient des occasions, ça les a refroidis, ça a refroidi un peu tout le monde, et les deux équipes étaient un peu endormies, Ajaccio était en mode c'est bon, c'est fini, du coup l'OL ne jouait plus non plus, et n'a pas cherché à mettre ce troisième but. Alors pour ce qui est des tops et flops de ce match, les gars, pour moi les tops c'est bien évidemment le Penant et Barcola, que j'ai trouvé vraiment pas mauvais du tout, le Penant sur ses prises de balles, qui est vraiment très très bon, tu sens qu'il a un petit truc quand même, Tolisso, moi Tolisso j'ai adoré les gars, Tolisso c'est... Tolisso il est toujours face au jeu, il a toujours la passe juste dans l'interligne, dans les petits espaces, dans les petites... la passe qu'il va trouver face au jeu, enfin moi Tolisso c'est un genre que j'aime vraiment beaucoup, qui a une patte de fou sur ses renversements, sur ses transversales notamment, c'est très très fort, Corentin Tolisso j'aime beaucoup, Johan Le Penant comme je l'ai mentionné juste avant, et Bradley Barcola qui fait des retours défensifs absolument monstrueux, il est toujours en défense, il fait toujours les efforts, il est toujours présent, et ça fait plaisir de voir un petit jeune comme ça, ça change de Carl Tocco et Camby, qui était vraiment à chier sa mère, mais voilà, ça fait plaisir Bradley Barcola, surtout qu'il délivre une passe décisive en plus, et qui a été dans les bons coups de l'OL, même dans les actions qui n'ont pas concrétisé un but, il était présent Bradley Barcola, donc ça fait plaisir. Petite mention à Lopez également, que je n'ai pas trouvé mauvais, qui a fait une super claquette en première mi-temps, donc voilà, et pour ce qui est des flops, les gars, pour moi ce sera Tagliafico, que je ne trouve vraiment pas au point, depuis la reprise du championnat, et depuis qu'il est revenu de la coupe du monde, et de son mariage, je le trouve vraiment pas phénoménal, voilà, il délivre une passe D, mais c'est pas, je ne sais pas, je trouve qu'il n'est pas autant impactant qu'avant, donc peut-être c'est moi, peut-être c'est lui, je ne sais pas, c'est peut-être moi qui lui trouve un truc, alors qu'il n'y a rien, clairement, et en flop, bah tactiquement, défensivement, l'OL n'était vraiment pas bon, mais sinon l'arbitre, que moi j'ai trouvé vraiment absolument désastreux, ça fait longtemps, on ne l'avait pas mentionné l'arbitre, mais là l'arbitre des deux côtés, autant il y avait des fautes de l'OL, qui ne sifflaient pas du côté d'Ajaccio, et inversement, des fautes que l'Ajaccio faisait, qui ne sifflaient pas du côté de l'OL, l'arbitre je ne l'ai vraiment pas trouvé, pas trouvé très très bon, voilà les gars, on espère du mieux pour le prochain, les trois points sont là, mais dans le match, dans le contenu, ce n'est pas flamboyant, flamboyant, on s'attend à mieux, clairement, il y a des recrues qui arrivent, j'espère que ça va faire du bien, et redonner un peu de dynamisme au groupe, clairement, avec les départs aussi de Romain Fèvre, Karl Toko et Kambi, et peut-être Jeffrey Nadeleit, qui devraient partir, donc voilà, à voir aussi comment le, le prêt de Malo Gusto va être géré, voilà, est-ce qu'il va continuer à jouer autant qu'avant, est-ce que ça va plus laisser la place à Kambedi, je pense qu'il faut laisser la place à Kambedi, pour le coup, voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, merci à tous d'avoir suivi ce débrief, les trois points sont là, donc écoutez, j'ai un peu le sourire, pas totalement, puisque dans le contenu, c'était vraiment pas foufou quand même, mais voilà, prenez tous soin de vous, des bisous, portez-vous bien, bye tout le monde !